Situé au bord du Hantse, dans le Yunnan, Benzilan est un petit village au pied du plateau tibétain. La Préjyou bénéficie d'un climat relativement doux pour l'altitude, favorisant les cultures. La culture tibétaine est encore bien présente ici. Estelle a loué pour 30 ans une maison traditionnelle qu'elle va transformer en chambre d'eau. Aline et Manu, stagiaires en architecture, sont ici pour dessiner le projet et aider au démarrage des travaux. Le hameau de Beijing rassemble une population bien sympathique. Pour le temps du chantier, nous réalisons une douche en galets provisoire dans la cabane. Chacun donne son avis pour la réalisation de la douche, c'est bien rigolo. C'est bon ? La terre un peu pousse ou quoi ? C'est un peu pousse. Il ne faut pas que ça s'allait trop pousse en dessous. Il faut le faire ici dedans, non ? Ah là là, c'est décoleur du dimanche. On a même oublié de prendre une photo de la douche finie. Avec José, nous réorganisons l'électricité à la chinoise avec grand renfort de scotch. C'est tellement pratique, c'est tellement pratique. C'est très important. Nous testons des briques de différentes compositions pour les cloisons des chambres. On teste le sillage des briques de taille. C'est impossible, ça ne marche pas, il se casse. La fabrication de gros briques est un échec. La fabrication de gros briques est un échec. Le cloison en paille. C'est un échec. La fabrication de gros briques est un échec. La fabrication de gros briques est un échec. La fabrication de gros briques est un échec. Conclusion, la cloison en paille fonctionne très bien, mais demande une mise en œuvre beaucoup plus technique que les briques. La fabrication de gros briques est un échec. 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 Pour une mine avec du fromage, ça va être génial je pense. Elle a du fromage ? Avec des artichoux. C'est emmerdant ! C'est pas possible ! Il part demain, c'est bon. Lors de l'enterrement de la grand-mère, nous allons aider à faire les raves de l'eau. Quand tu fais rien, c'est facile à faire. Quand tu fais, c'est un autre problème. J'ai su, très lavage. Ah, qu'est-ce que c'est ? Mais ça va ! Ah, t'aurais pu filmer toute la partie comme ça. Next, ça existe pas. At night, it gets... It's not. Yes. C'était vraiment... C'est énorme. Après, il faut rester une semaine. Sarah et José nous quittent pour filer vers le Laos. Nous partons découvrir la région en stop. Montagne sacrée et lieu de pèlerinage tibétain. Le Kawa Karko culmine à 7740 mètres. Nous randonnons sur les flancs de la vallée du Mekong, très encaissée. Les voileaux, ça me fait... Comment tu dis ? Comme il est, quand il sèche, c'est vrai, il est bien, bien, bien. Mais ça va pas. Si, ça va ! C'est du haut ! On va faire la stupa. La stupa est un petit foyer où les Québécois font brûler du cyprès pour éloigner les mauvais esprits. On enduit la stupa avec un enduit à la chaux. La stupa a retrouvé des formes plus généreuses, appréciées par la propriétaire et les hommes du village. Estelle fait appel aux habitants du Hamo pour démarrer des gros travaux. Les travaux en toiture démarrent le jour de notre départ. Ces trois semaines où nous avons mangé de la cuisine française et mieux connues les traditions tibétaines nous ont fait beaucoup de bien. On a surtout bien rigolé. Merci pour tout ! Je suis ! C'est fini, Estelle ! Le chantier paille, premier. Actuellement, je suis coincé la main dans le soupas parce que j'ai essayé de nettoyer le canal de cheminée. Mais bon, quand Aline sera là, je vais essayer de repartir. Tu pousses comme ça, il va falloir une tire-pas de place. Ça fait pas rien, quoi, ça ? Il va falloir une tire-pas de place.